En raison des perturbations climatiques, le gouvernement prévoit de faire pleuvoir, les températures avoisineront les 87 degrés dans le nord du pays et une bonne partie de la population mourra. Merci à notre sponsor, les Cosmopops au caramel beurre salé. Cosmopops, les céréales qui goûtent bon et qui pops ! Qui a-t-il, humain ? Ils veulent faire des Cosmopops caramel beurre salé. Faire pleuvoir les nuages. La toute première fois que j'ai entendu parler de contrôle de la météo, c'était sur la une du tout premier numéro du magazine scientifique Epsilon. Comment la Chine va manipuler la météo ? Et alors quoi ? Il y aurait un pays qui manipule la météo ? C'est un magazine scientifique ou une revue cinéma ? Manipuler la météo, c'est de la science-fiction. Ou un truc de complotistes, genre les chemtrails ou la Terre Ronde. Ils ont complètement fumé Epsilon. Et bah en fait non, c'est un vrai truc. Un truc un poil controversé, mais un vrai truc. C'est full progrès. Contrôler la météo, c'est de la géo-ingénierie. La géo-ingénierie, c'est toutes les techniques artificielles et donc humaines qui permettent de modifier ou contrôler le climat et l'environnement. Genre faire pleuvoir des nuages. Enfin, on fait pas tomber des nuages, genre... Oh non, je me suis pris un nuage sur la tronche, j'ai oublié mon paranuage. Je suis tout duveteux. C'est les faire pleuvoir, eux. Et comment donc faire pleuvoir des nuages sur commande ? Bah bonjour, Valentine. Et bien vous prenez un avion, vous prenez un nuage, vous l'ensemencez sans son consentement, avec des particules de sel ou d'odure d'argent, et il finira par pleuvoir. Ensemencer des nuages, c'est un truc que fait déjà l'agence météorologique chinoise depuis un bon moment. Parce qu'au nord, déjà à la base, il n'y a pas beaucoup de ressources en eau disponibles, et au sud, à cause du réchauffement climatique, ils finissent par être en galère aussi. Donc dès qu'il y a un nuage qui passe, PAF ! Et il pleut. Alors évidemment, la Chine n'est pas le seul à le faire, il y a aussi le Canada, les Etats-Unis, la Suisse, la Russie, les Emirats Arabes Unis, et bien d'autres. Et puis, il est aussi possible de faire l'inverse. Éviter la pluie, la grêle, le brouillard, bref, à chaque phénomène météo, seule petite technique pour être contournée. Ah, le progrès ! C'est ça qui va nous sauver du changement climatique, c'est sûr, grâce à nos technologies, à notre savoir, à notre intelligence. Ah, c'est connerie de décroissance et de féminasie, là. L'activité humaine contribue au réchauffement climatique et entraîne des perturbations environnementales. On ne fait pas exprès, mais on le fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne perturbe pas volontairement le climat de la planète. On n'est pas si con, je crois. Bon, notre impact désastreux sur l'environnement, c'est pas nouveau. Régulièrement, on a droit à un nouveau rapport encore plus alarmiste du GIEC parce que ce qu'on fait, c'est pas suffisant pour arranger les choses. Vous savez quoi ? Faites ce que vous voulez. Achetez un SUV, mettez-le dans un avion et allez à Dubaï manger vos toasts à l'avocat. J'en ai plus rien à secouer. Bon, et si l'avocat, il est bio ? Ça va ? La géo-ingénierie a des objectifs correctifs. Elle n'encourage pas les humains à changer leurs habitudes pour inverser le réchauffement climatique. C'est vraiment pas terrible, terrible ta blague sur l'avocat. Et c'est pour ça que des entreprises très polluantes investissent dans ce domaine de recherche. Le groupe Total Energy, par exemple, prévoit d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 grâce à des projets de stockage et de séquestration du carbone. Hum, Total. Pour stocker du carbone, c'est simple. Prenez un endroit propice en mer du Nord, faites un trou dans la mer, stockez votre gaz dans une cavité, rebouchez le trou et hop, plus de carbone. Hein ? Comment ça fait du carbone ? Bill Gates, le fondateur de Microsoft, investit aussi massivement dans la géo-ingénierie solaire. Il finance le projet Scopex à Harvard. L'idée de Scopex, en gros, c'est de pulvériser de la poussière de carbonate de calcium non toxique dans l'atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil et donc réduire le réchauffement climatique. Depuis quelques années, il y a des tas de recherches qui sont faites pour développer des technologies de capture du carbone, de réfléchissement des rayons du soleil, etc. Attends, on ne comprends rien de ce que tu dis, là. Voilà. Beaucoup de ces recherches aboutissent à des brevets. Ça devient donc un véritable enjeu financier avec l'espoir que ça intègre une comptabilité carbone. C'est-à-dire que les entreprises puissent intégrer ces nouvelles technologies dans leur politique RSE et donc devenir green. RSE pour responsabilité sociétale des entreprises. La startup Carbon Engineering, par exemple, fabrique des machines pour pomper le CO2 directement dans l'air, le stocker dans des containers et le recycler. L'objectif affiché, c'est que l'entreprise qui fait appel à ce service récupère des crédits carbone. Stocker du carbone is the new planter un arbre. Les multinationales ultra-polluantes devraient ainsi pouvoir remplir leurs objectifs de neutralité carbone, tout en continuant leurs activités ultra-polluantes. Le greenwashing, c'est génial. Évidemment, il n'y a pas que les méchantes multinationales et les milliardaires qui investissent dans la géoingénierie. Les pays aussi sont sur le coup. Une synthèse de l'Observatoire Défense et Climat de novembre 2023, publiée par le ministère des Armées françaises, nous décrit quelques techniques de géoingénierie solaire à l'étude. Et je m'en vais vous les partager de ce pas. A l'échelle locale, on a l'éclaircissement des nuages marins. Une technique qui consiste à augmenter la réflectivité et ou la durée de vie des nuages présents dans les océans des zones subtropicales pour qu'ils réfléchissent mieux les rayons du soleil vers l'espace. Comme ça, ça ne réchauffe pas trop les océans. On a également une technique qui consiste en l'amincissement des cirrus. Les cirrus sont des nuages de glace très fins et très clairsemés, présents entre 6 000 et 12 000 mètres d'altitude dans la troposphère. Malgré leur apparence tout à fait inoffensive, ces nuages emprisonnent les rayonnements terrestres dans l'atmosphère et n'aident pas la Terre à évacuer la chaleur. Les amincières permettraient donc d'évacuer les rayonnements terrestres et de refroidir un petit peu la surface. A l'échelle planétaire, il y a des projets d'injection d'aérosols dans la stratosphère. Ça consiste à envoyer un avion ou un ballon là-haut pour balancer des particules réfléchissantes et recréer des conditions de refroidissement comme celles qu'on rencontre après un événement volcanique majeur. En gros, mettre un voile en altitude pour empêcher le soleil de réchauffer la surface. Oh là là, des voiles partout, on est vraiment plus chez nous, qui rentrent dans leur ciel. Il y a aussi une technique qui consiste à installer des miroirs dans l'espace pour réfléchir les rayons du soleil. Ça paraît très con dit comme ça d'aller mettre des miroirs dans l'espace, mais c'est un vrai projet. Sauf que toutes ces techniques présentent des risques. Les aérosols qu'on balance dans la stratosphère pourraient provoquer des pluies acides par exemple. Et personne n'a envie de se prendre des pluies acides sur la tronche pendant une petite rando dans le Larzac. Tu peux me détacher ? Non. D'accord. Et puis on risque globalement de dérégler les précipitations, la photosynthèse, entraîner une chute des rendements agricoles, créer des conflits diplomatiques et donc faire pire que mieux en fin de compte. C'est quoi toutes ces idées de merde ? Le problème, c'est que commencer à contrer les effets du réchauffement climatique avec la géoingénierie sans chercher à diminuer nos émissions de CO2 en parallèle, ça peut nous entraîner dans une spirale infernale. Admettons qu'on enfouisse le carbone, qu'on ensemence les nuages et qu'on utilise toute autre technique de géoingénierie comme la fertilisation des océans ou la réflexion des rayons du soleil, admettons que grâce à ça, on arrive à atteindre tous les objectifs climatiques, eh ben on n'aura même pas eu besoin de changer nos mauvaises habitudes. Mais ça veut dire qu'il faudra continuellement employer la géoingénierie pour compenser tout ce qu'on pollue. C'est ce qu'on appelle le verrouillage sociotechnique ou la dépendance au sentier. C'est quand on commence un truc et qu'on ne peut plus faire marche arrière. On va créer et mettre en place une innovation qui marche bien à court terme, qui permet de baisser la température et du coup, on sera obligé de continuer, sinon on va provoquer une hausse brutale des températures qu'on appelle alors un choc terminal. C'est potentiellement une tâche très lourde qu'on va refiler indéfiniment aux générations futures. Continuer à faire tourner un système artificiel de sauvegarde de notre environnement sans possibilité de l'arrêter. Parce que le jour où on abandonne toutes ces technologies qui régulent le climat, eh ben le GIEC sera là pour nous dire qu'on a encore fait de la merde. De toute façon, personne ne m'écoute jamais. Vous saviez qu'il y a des climato-sceptiques américains qui se tournent vers la géo-ingénierie au cas où le réchauffement climatique, ce serait vrai ? Ouais, je savais pas quoi faire de cette info, mais c'est cadeau. Vous saviez qu'il y a des platistes qui se tournent la tête en bas au cas où la terre ronde, ce serait vrai ? Au-delà de l'aspect feignasse qui veut pas changer ses habitudes pour éviter de crever dans la fournaise, la géo-ingénierie pose pas mal de questions d'un point de vue politique. Est-ce que vos ennemis ne vont pas casser vos miroirs solaires pour vous emmerder et vous remettre dans la fournaise ? Est-ce qu'en ensemençant un nuage au-dessus de votre territoire pour qu'il pleuve sur vos champs, vous n'avez pas enlevé la possibilité que ce nuage pleuve plus tard dans un champ du pays voisin ? Est-ce que vous n'avez pas volé la pluie de votre voisin quelque part ? À qui appartient au nuage ? Je vous le demande. Les nuages, faut qu'ils restent dans leur pays. Celui de Tchernobyl l'avait bien compris, lui. Rapport au fait qu'il se soit arrêté à la frontière. Il avait sûrement pas ses papiers. Oh non, diantre ! Vivement l'espace Schengen ! Et comment qu'on légifère ? Comment qu'on décide qu'on a le droit Valentin, j'ai besoin de toi. Lève les bras comme si tu voulais voir s'il pleuvait. Et fais une petite moue. La géo-ingénierie peut aussi être une véritable arme. Imaginez, vous entrez en guerre contre un autre état, une guerre avec des troupeaux sur les tout, et bah une bonne grosse drache, ça aiderait pas mal, non ? Une bonne grosse pluie sur l'ennemi, ça donnerait un sacré avantage. Il paraît que c'est à cause du temps pourri que Napoléon a perdu la bataille de Waterloo. Faut apprendre de ses erreurs. Et si je parle de la guerre, c'est pas innocent. Les recherches en géo-ingénierie ont commencé dans les années 1940. Quand le Pentagone s'est rendu compte qu'il pouvait prédire la météo, il s'est dit « Putain, si on contrôlait la météo, ça serait vachement pratique. On pourrait mouiller l'ennemi. » Et c'est ainsi qu'en 1946, le physicien Irving Langmuir a commencé à étudier la formation des cristaux de glace dans les nuages. L'objectif, faire des trous dans les nuages pour créer une météo clémente et permettre aux avions militaires d'atterrir tranquillement. La météo comme arme de guerre a aussi été utilisée par les Américains au Vietnam. Ils ont déclenché beaucoup de pluie pour créer des glissements de terrain ou encore embourber les troupes vietnamiennes. Et puis au bout d'un moment, ils ont bazardé du napalm. C'était plus rapide. Hum, les mouillets c'est bien, mais s'ils ont des parapluies, notre plan tombe à l'eau. Ouais, bah si les Etats-Unis, ils ont utilisé la pluie pour créer des conditions climatiques désastreuses pendant la guerre du Vietnam, alors ça prouve qu'ils peuvent créer des catastrophes climatiques pour tuer des gens dans le monde entier. TIN 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 ! Le projet ARP à la base, c'est un vieux programme militaire américain de recherche sur la ionosphère, la plus haute partie de notre atmosphère. L'objectif, c'était de mieux savoir ce qui se passe là-haut pour assurer une bonne communication radio au sein de l'armée. Et comme le gouvernement américain a terminé ses recherches, ils ont laissé la place à des scientifiques. Allez savoir pourquoi des gens, avides de secrets et de réponses, ont décrété que ARP était à l'origine de diverses catastrophes climatiques, comme le séisme au Maroc en 2023. Ils sont aussi convaincus que le gouvernement américain peut provoquer des sécheresses sur son propre territoire et prendre le contrôle de l'esprit de ses propres citoyens. C'est fou ce qu'on peut faire avec des antennes. Voilà, quand les gens comprennent pas un truc, ils créent au complot. Au complot ? Alors qu'il suffit de faire des recherches, faites vos propres recherches. Au complot ? En ce qui concerne les cametrails, ce sont les fumées blanches qui sortent du popotin des avions. Les complotistes sont persuadés que ce sont des traînées chimiques. Comme moi ! Sauf que je suis pas chimique. Parce que je suis une pute. En 1996, des militaires de l'université de l'ère américaine ont publié une étude qui s'appelle Le climat comme multiplicateur de forces possédait le temps en 2025. L'idée, c'est de maîtriser la météo pour asseoir sa suprématie militaire. Contrôler les tempêtes autrement qu'en leur tirant dessus avec des flingues. Bang, 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 bang ! Oh mon Dieu ! Cette tornade n'est pas très coopérative. Et si j'essayais dans une école ? Faire l'amour à maman ! L'objectif de l'étude des militaires américains, c'est de provoquer des pluies, mieux gérer les récoltes, prévenir les catastrophes naturelles, bref, de la géoingénierie quoi. A partir de ça, des gens se sont dit que le gouvernement répandait des produits chimiques sur d'autres gens pour réguler les populations. Ça manque tout de même un peu de précision comme technique d'épandage, si je puis me permettre. Ces complotistes pensent aussi que les chemtrails sabotent les récoltes en favorisant les orages, les tempêtes, les tornades, les sécheresses, etc. Et selon eux, c'est à cause de ça qu'il y a eu la grande sécheresse qui a duré 3 ans en Californie dans les années 2010. Sauf que, d'après les experts du climat, c'est impossible de cibler une région en particulier. On risquera juste de s'auto-saboter. Mais alors, si c'est pas les chemtrails qui changent le climat, qui est-ce ? Allez tous vous faire voir. Et ils sont où les réservoirs de chemtrails pour remplir les avions de chemtrails dans les bases aériennes de chemtrails ? Ce qui sort du popotin des avions, comme le disait si joliment l'autre con, c'est de l'air chaud et humide qui s'échappe des turbines et qui se mélange avec l'air froid et sec de l'atmosphère. Parfois, ça fait de la condensation et donc une traînée blanche. Ah, c'est sûr que c'est moins épique. Qu'est-ce qu'il faut, lui ? Et de toute façon, le programme de dépeuplement, là, il corrèle pas du tout avec le nombre d'humains qui augmente de façon exponentielle. Pourquoi le gouvernement américain dépenserait des milliards de dollars pour un programme secret dont on n'a pas vu le moindre poil de popotin et qui ne fonctionne visiblement pas ? Là, on a parlé de la géoingénierie dans le cas où on ne fait aucun effort pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais évidemment, pour moins polluer, eh bien, pourquoi pas, ma foi ? D'ailleurs, l'ADEME a publié une étude avec plusieurs scénarios sur ce sujet si ça vous intéresse. Et la France dans tout ça ? Faudrait pas oublier notre beau pays ? Eh bien, nous aussi, on fait de la géoingénierie. Enfin, on réfléchit surtout aux risques et aux bienfaits liés à la géoingénierie à une échelle locale et à une échelle planétaire comme la géoingénierie solaire. Ça demande une très grande échelle, la géoingénierie solaire ! Parce que c'est haut, le soleil. Pas sûr qu'ils vendent des échelles aussi hautes dans un magasin de bricolage. Parce qu'ils vendent des escabeaux, mais c'est encore plus petit. Alors que t'as des échelles... Voilà. Voilà. Alors que les pompiers, eh bien franchement, ils ont des grandes échelles. Abonnez-vous à ma chaîne, Science de Comptoir. Pas la leur. La mienne, il y a des choses drôles chez moi. Pas chez eux. Non. Qui c'est ? C'est moi. C'est qui ? C'est moi. C'est qui ? C'est moi. Tire sur mon doigt. Ah mais t'as plus de bras. L'autre. Pointe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. J'ai pas faitение de bless.